bah oui tu l'aimes celle là bienvenue dans un nouveau numéro de arcade legends arcade legends c'est l'amour du risque parfois puisqu'il faut vous faire voir des jeux qui sont légendaires légendaires par le fait de traverser avec une telle facilité les décennies qu'aujourd'hui encore c'est un gros plaisir de jouer et parmi ces jeux là le précédent je vous avais dit c'est bubble bubble si vous avez regardé et je vous avais dit qu'on se retrouverait pas pour un stream de l'autre jeu fait par les créateurs bubble bubble qui est rainbow et land les gens qui ont joué connaissent très bien cette mélodie derrière puisque comme pour bubble bubble et sa mélodie qui revient sur son tableau on remet le couvert ici cette musique vous allez l'aimer je vous garantis même si vous ne l'aimez pas alors je tiens à préciser qu'il ya certaines personnes qui ont joué à ce jeu et qui ont été internés suite à ça aussi on va essayer de ne pas rester trop longtemps sur le stream pour cette raison là d'ailleurs allez on s'active ça alors 1987 il me semble pour rainbow island qui avait eu un portage amiga moi c'était la version que j'avais joué parce que je n'avais pas trop accès à une version arcade par chez moi et donc du coup oui c'était c'était plus pratique d'avoir cette version amiga qui était fort réussi alors le principe est tout bête c'est il faut faire une ascension pour faire l'ascension ça pourrait être l'ascension de tout un pour faire une ascension bas et vous avez deux moyens sauter ou faire des arcs en ciel pour vous aider et prendre pied dessus faites gaffe que quand vous sautez sur votre propre arc en ciel que vous venez de créer vous le cassez vous le faites tomber et ça a toute son importance puisque quand on regarde bien il va y avoir une autre démo mais vous verrez bien vous pouvez aussi capturer les ennemis les neutraliser dans les arcs en ciel et pour les neutraliser définitivement même principe que bubble bubble faut sauter dessus éclater les arcs en ciel et tout ce qui a l'intérieur ça disparaît dernier petit détail quand même l'ascension faut pas traîner en route c'est mal c'est très mal parce que vous avez un niveau d'eau qui monte et il risque de se rappeler à vous assez rapidement donc le jeu sur ça est vraiment bien foutu parce qu'on a à la fois le fait de devoir être délicat et de marcher uniquement sur les sur les arcs en ciel pour que ça serve de l'escalier et le fait de s'en servir de les faire tomber volontairement pour massacrer des adversaires enfin mieux que des mots parce que c'est vrai que la façon dont j'expliquais je n'ai pas trouvé super simple c'est les choses qui arrivent quand on connaît un jeu on croit être clair mais en fait pas tant donc on va faire ça en images ce sera plus simple je vous dirai tout simplement je n'ai jamais été un dieu à très beau et long et donc là ça va se voir ça va beaucoup se voir parce que je vais surtout faire des escaliers moi j'aime bien les animaux j'aime la paix dans le monde j'aime j'aime tout ce qui calme et pas trop compliqué vous voyez alors vous demandez si je peux sauter oui je peux sauter et je vous le fais voir uniquement et un truc rigolo quand je l'étais sorti que c'est que les gens se demandaient pourquoi les les persos c'était des petits gros déjà il y avait un phénomène pas persécution mais de standard pour que les héros il soit super maigre balèze avec des gros biscottos et c'est vrai que ça faisait bizarre ce genre de discours les gens leur disaient mais c'est un jeu c'est un jeu qui a que toi les gros il arrête pas de bouffer des bons becs c'est normal les sceaux je crois qu'il y a un niveau les sceaux sont millimétrés quoi c'est juste d'enfer si j'y arrive jusque là alors on a un nombre limité aussi de arc en ciel qu'on peut tirer je crois ce qui est là juste pour faciliter la vie et voilà et voilà et là il est en train de dire mais tu as pris ton temps tu étais avec des gens tu discutais non pas du tout j'expliquais aux gens les subtilités de ce jeu ça s'est bien passé profitez-en ça va pas durer tiens sale piaf j'aime pas les piaf j'aime pas les mouches non plus et du coup quand on ramasse des menus comme ça on perd du temps et c'est un temps précieux qu'on va vite regretter plus tard alors là j'ai une aide j'ai un double arc en ciel donc forcément je vais commencer à faire le baron mais faut y aller subtilement faut pas y aller à la bourrin dans ce jeu sinon c'est le meilleur moyen de s'énerver et de rester coincé à certains niveaux ce qui est très très pénible d'ailleurs je ne le referai pas non mais même si on paye ça paie une cascade en termes techniques sans sauter oh si quand même bah oui vous m'étonnez qu'il est gros bon la couronne j'espère qu'il ne la bouffe pas qu'il l'a mais c'est quand même plus ça alors rainbow island on l'aime pour son côté choupi et une jouabilité qui est quand même vachement moins évidente que ce qui parle c'est beaucoup plus subtil c'est pour ça que je vous invite à essayer vraiment ce jeu qui va rapidement vous mettre à cran de ce niveau et c'est encore fréquentable c'est le prochain je crois à partir du prochain ça a commencé à être ma fête j'y vais à la bourrin mais ça me récit pas mal eh ben voilà qui je voulais pas voir je vais être mauvais ça va être horrible non oui elle est vive la garce oh non game over je peux continuer ici s'il vous plaît est-ce que je me force à continuer mais quelle question idiote non par contre je vais être ridicule parce que je vais passer plein de vie pour cette araignée et ça m'énerve faut que je me remette en tête que je dois sauter là c'est important sur ce niveau faut sauter si vous sautez pas vous êtes une buse il ya une technique à choper le problème c'est qu'elle se déplace vite moi ça me stresse et comme je l'ai dit en début stream il ne me faut pas de stress aujourd'hui c'est une araignée donc là tant que je maîtrise pas la technique je vais enchaîner les crédits ça va être juste dramatique donc je pense qu'on va s'arrêter peut-être au premier boss c'est une probabilité probable l'idée c'est de lui faire tomber sur la gueule les arcs au ciel donc faut que je sois dessus que je n'arrête pas de sauter que oui voilà les techniques dans le genre voilà ça la calme un peu mais elle n'arrête pas de me jumper après comment ça je me plains on va s'arrêter à ce poste je joue comme une bise j'aurais pas la patience j'aurais vraiment pas la patience donc ce jeu n'est officiellement plus dans les arcades legends vu que je n'arrive pas à passer le premier boss je lui retire l'attribution de ce titre honorifique qui qui ne mérite pas du tout quoi c'est clair non mais ce jeu est génial il faut absolument que vous l'essayez une fois dans votre vie et comme pour bubble bubble gros avantage bah il se joue à deux et à deux vous mettez un bordel sur l'écran parce qu'un un il veut péter des bestioles pendant que l'autre il veut absolument monter en plus vous avez les bords d'écran qui vont vous bloquer c'est à dire celui qui est tout en haut faut attendre celui qui est en bas et vice versa donc oui c'est une poêlade ce jeu c'est c'est un gameplay en 2018 vous avez vu je me marre là c'est parce que j'ai pas envie de passer 15 jours sur le soft pour vous faire voir ce qu'après le premier boss mais je vous garantis que ça vaut le coup d'apprendre les subtilités pour défoncer le premier boss et d'enchaîner après et que là en fait c'était du beurre quoi parce qu'après vous avez vraiment bon gros chrono char faut enchaîner quoi c'est du combo d'arc-en-ciel on va dire donc voilà essayez absolument ce titre si vous avez l'opportunité d'avoir un festival rétro gaming dans le coin ou même une asso qui qui s'occupe de ce genre d'activité il ya de fortes chances que vous ayez un rainboy land essayez-le avant de mourir je vous le garantis essayez le c'est à faire voilà je vous laisse avec les streams habituel c'est à dire la playlist généraliste la playlist des schmups et vu que vous avez été des canailles aujourd'hui vous avez droit à un stream supplémentaire surprise slouch à demain 19h ciao